Bienvenue pour cette introduction sur le cours de formation avancé sur l'utilisation des mécanismes des droits de l'homme onusien à Genève. 23 défenseurs des droits de l'homme d'Afrique francophone et d'Amérique latine ont passé deux semaines au sein des locaux du service international des droits de l'homme afin de maîtriser les outils du système des nations unies et dans la perspective de s'assurer qu'ils sont capables de s'introduire dans ce système de façon efficace dans leur démarche de niveau international à l'avenir. Les participants ont eu l'occasion d'expérimenter de façon concrète les mécanismes des droits de l'homme de près en assistant notamment aux réunions du conseil des droits de l'homme des nations unies au palais des nations. Les sessions de formation ont été pensées dans une dynamique d'apprentissage interactif par le biais de discussions de groupes et de débats et par l'intervention d'experts du monde entier tout en couvrant une grande variété de questions des droits de l'homme de premier plan ainsi que donnant des conseils pratiques sur la façon d'améliorer les campagnes de plaidoyer. Les participants ont tous joué un rôle dans la cristallisation des éléments clés théoriques du programme voici ce que certains d'entre eux avaient à dire. Ça va beaucoup m'aider dans le travail de tous les jours parce que nous vivons dans un milieu où il ya des violations flagrantes et les femmes sont victimes des violations mais elles sont pas informées des voies et moyens pour faire entendre leur voix. Nous nous limitons juste aux voix nationales, aux voix du pays mais il y a l'occasion maintenant de faire parler de ce que nous faisons même aux voix internationales en participant à des actions de sociétés, des organisations de sociétés civiles, des actions de consultation avec le gouvernement. Les meilleurs aspects du cours c'est pour ma part c'est la première fois que je me retrouve avec, je suis africaine mais malheureusement je suis souvent dans le milieu euro-méditerranéen européen pour aussi bien pour la formation et l'échange. Pour ma part c'était vraiment un enrichissement de voir toute la dynamique qui existe en Afrique et d'apprendre et des expériences qu'ils ont eu à entamer et de rencontrer des personnes qui sont vraiment engagées sur le terrain et de voir cet engagement là de le palper. Il y en a plusieurs mais plus particulièrement les activités pratiques, la participation aux séances organisées au palais de nations, notamment l'examen périodique universel du Burundi, de la Tanzanie. Ces aspects m'ont marqué d'une manière particulière parce qu'en dehors des activités théoriques et les cours que nous avons suivis, nous avons eu un bon moment d'échanger et de suivre les délégations des gouvernements en train d'examiner les différents pays. Le fait de savoir qu'il y a un système sur le plan international de protection et de promotion des droits sur le plan international nous a beaucoup motivés à venir ici à Genève pour apprendre à connaître ce système afin de mieux l'utiliser, afin de l'intégrer dans nos moyens de travail au quotidien et afin de faire connaître les problèmes et de faire connaître également les violences qui sont commises à l'égard des femmes et de la jeune fille sur le plan international parce que nous pensons que par ce moyen nous pouvons atteindre nos objectifs.